Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous servir du théorème de Pythagore pour calculer la mesure de l'hypodèneuse lorsqu'on connaît la mesure des deux cathètes, donc les deux côtés qui forment l'angle de 90 degrés. Alors si on remarque dans notre triangle, je sais que c'est un triangle rectangle, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore, parce que j'ai identifié clairement mon angle de 90 degrés. Je connais les deux côtés qui forment l'angle de 90 degrés, donc le 4 cm et le 5 cm. L'inconnu que j'ai présentement, c'est justement la mesure de mon hypothéneuse. Puis on remarque, c'est vraiment le côté qui est opposé à l'angle de 90 degrés, donc mon hypothéneuse est ici. On a pris l'habitude d'identifier les segments en utilisant les lettres minuscules des sommets opposés. Donc par exemple ici, j'ai le sommet C, je vais utiliser la lettre C minuscule, j'ai mon sommet A, je vais utiliser la lettre A minuscule pour représenter les 5 cm, et mon sommet B, donc le petit B, va être ici. Donc le théorème de Pythagore, je te le rappelle, c'est la mesure de l'hypothénuse au carré, C exposant 2. On sait que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ou des côtés qui forment l'angle de 90 degrés, de grés, donc A à la 2, plus B à la 2. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais aller remplacer. Donc je connais la mesure de A qui vaut 5 cm, donc j'ai C à la 2, qui va être égal à 5 au carré, plus la mesure du segment B, qui est égale à 400 cm, donc plus 4 au carré. Et là ici, dans le fond, je me retrouve avec une équation dans laquelle j'ai un inconnu, la mesure C, qui représente notre hypothénuse, donc je peux trouver sa valeur en résolvant cette équation-là. C à la 2, ça va être égal à 25 plus 16. C à la 2, ça va être égal à 25 plus 16, ça fait 41. Sauf que moi, ce n'est pas la mesure de C au carré qui m'intéresse, c'est la mesure de C, donc la mesure de l'hypothénuse. Donc C, c'est donc égal à la racine carrée de 41 cm. Je pourrais représenter ma réponse avec la racine carrée de 41. C'est une réponse qui est précise. Sauf que ce n'est pas très pratique. Moi, je préfère prendre ma calculatrice et évaluer la racine carrée de 41, donc C, point égal à 4, pardon, 6,403, trois petits points, cm. J'écris les trois premières décimales. Donc, c'est important que tu comprennes que ce n'est pas avec cette valeur-là que je vais calculer. Je vais conserver toutes les décimales de ma valeur dans la mémoire de ma calculatrice, mais je peux me permettre sur papier d'écrire seulement que les trois premières en indiquant après ça trois petits points. Deuxième exemple. Je détermine la mesure du segment. Il manque un petit quelque chose, du segment RK. Du segment manquant. Ce que tu trouves encore à être notre hypothéneuse. On verra dans un prochain cours comment chercher l'autre côté, donc un des côtés de l'angle droit, par exemple, si je connaîtrais l'hypothéneuse. Donc, l'hypothéneuse, je vais la représenter par les lettres O minuscules. Mon 8 cm, ça va être R minuscule, puis le 6 cm, ça va être K minuscule. Quand on parle du théorème de Pythagore, souvent, on fait référence à C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Mais ça, c'est en autant que j'utilise ces lettres-là dans le triangle. Je regarde celui-là, j'ai identifié mes sommets par les lettres R, O et K. C'est pour ça que j'utilise d'autres lettres minuscules. Donc, toujours se rappeler que ce ne sont pas les lettres qui sont importantes, mais c'est bien le théorème qui dit que l'hypothéneuse au carré, dans le cas présent, c'est petit O au carré. C'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, petit R à la 2 plus petit K à la 2. Honnêtement, l'ordre dans lequel tu fais ton addition, tiens, je vais me déplacer un petit peu, brouge-toi, voilà. J'aurais très bien pu écrire O au carré, c'est égal à K au carré plus R au carré. Ça reviendrait au même. L'important, par contre, c'est que si j'utilise la première méthode ici, quand je vais aller remplacer la valeur de R, il faudra que j'utilise le 8 et la valeur de 6 pour mon cas, alors qu'à côté, ce serait l'inverse. Donc, O à la 2 va être égal à 8 au carré plus 6 au carré. Si je fais en parallèle l'autre version, O au carré, c'est égal à 6 au carré plus 8 au carré. On évalue tranquillement. Donc, O à la 2 va être égal à 64 plus 36. À droite, O à la 2 va être égal à 36 plus 64. Puis on se rend compte que quand on effectue l'addition, 64 plus 36, 36 plus 64, ça donne tous les deux 100. Donc, O à la 2 va être égal à 100. O à la 2 va être égal à 100. Donc, O est égal à la racine carrée de 100, qui est égal, il y a deux réponses à ça, on pourrait dire plus ou moins 10, mais vu que je suis dans un contexte géométrique, je conserve que la valeur qui est positive. Donc, 10. O va être égal à la racine carrée de 100, qui est égal à 10 centimètres. Un dernier exemple. Encore une fois, j'identifie mon hypoténeuse, côté opposé à l'angle de 90 degrés. Tu vois, par rapport au triangle supérieur, j'ai tourné mon triangle. Donc, toujours important de repérer notre angle droit, pour être capable facilement de repérer notre hypoténeuse. On identifie encore avec la lettre O. Le 6 centimètres, ça va être mon Y. Et mon 4 centimètres, ça va être la lettre J que je vais utiliser. Donc, là, je me suis amusé à faire des petits jeux de mots avec les lettres de mon triangle. Là, tu vois, le premier, c'est ROC, ROC, là, c'est JOY, J-O-Y. Bon, c'est pas parce que j'ai pris O que c'est nécessairement l'hypoténeuse. Des fois, les problématiques ont fait ça de lignée d'une même. Ça nous est avec les semaines d'autre triangle pour faire des petits jeux de mots. Donc, O au carré, c'est égal à J au carré plus Y au carré. Là, je t'épargne les deux versions, il va y aller directement. O au carré va être égal à J. Bon, J, c'est 4, donc 4 au carré, plus Y qui est 6 au carré. Là, j'ai des élèves ici qui seraient tentés tout de suite à écrire 16 plus 36. On se calme, il n'y a rien qui prince. On va le faire à la prochaine étape. 16 plus 36. O au carré va être égal à 16 plus 36 qui donne 52. Moi, c'est pas la mesure de O au carré que je veux, c'est O tout seul. O est égal à racine carrée de 52. Et si je l'évalue, racine carrée de 52 avec ma calculatrice, ça me donne 7,211 millième de centimètre. C'est ma réponse finale. C'est ma réponse finale.